Les no-shows font mal aux restaurateurs, c'est-à-dire ses clients qui réservent à un restaurant, mais ne se présentent pas au restaurant. Ce que souhaitent plusieurs, un changement dans la loi pour qu'ils puissent imposer des frais si un client annule. On en discute avec Francis Bérubé, qui est directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci d'être avec nous, M. Bérubé. Merci à vous. Vous avez publié un rapport cette semaine à propos de la loi sur la protection du consommateur. Et près de la moitié des propriétaires demandent un changement dans la loi. Expliquez-nous. En fait, près de la moitié, en effet, demandent d'avoir cette possibilité-là quand il y a des annulations, notamment dans le secteur de la restauration. Même quand on demande aux restaurateurs, c'est près de 77 % qui disent qu'ils aimeraient avoir cette capacité-là de pouvoir obtenir des frais suivant l'annulation. Parce que ça représente des montants extrêmement importants à la fin de l'année. Puis ça engendre aussi des enjeux logistiques aussi importants dans l'organisation, en fait, que ce soit tant au niveau des... Par exemple, l'organisation au niveau de la nourriture, des corps de travail. Donc, ça a un impact concret, particulièrement sur les restaurateurs, mais dans d'autres secteurs aussi. Ça fonctionnerait comment? Bien, en fait, je vous dirais, il y a déjà... Dans certains cas, c'est possible d'avoir ce genre de politique-là. Par exemple, quand on regarde des professionnels de la santé, suivant l'annulation d'un rendez-vous, par exemple, chez le dentiste, par exemple, il y a des possibilités d'avoir, quand on est bien informé à l'avance, d'avoir un frais pour annulation suivant un certain délai, par exemple. Donc, dans la restauration, notamment, ce serait un peu cette image-là. Puis comme ça, bien, vous savez, c'est une forme d'équilibre. Vous savez, oui, la protection du consommateur, ça vient aussi avec des responsabilités, ces droits-là. Puis il faut prendre en fait en considération la réalité des petits commerçants, des restaurateurs et d'autres qui composent avec ces pertes financières-là, qui peuvent s'avérer extrêmement importantes à la fin de l'année. Donc, on donnerait notre numéro de carte de crédit. Et si on décide d'annuler 24 heures, à moins de 24 heures, en fait, où on n'annule pas, mais on ne se présente pas, eh bien, on pourrait être chargé. C'est un exemple. Mais je vous dirais, d'entrée de juste, ça serait d'en discuter. Vous savez, actuellement, le gouvernement a ouvert justement la loi à cette loi-là. Donc, nous, ce qu'on dit, en fait, avec un de ces rapports-là, on ouvre la loi, c'est peut-être une occasion, justement, d'amener un peu d'équilibre. Et ayons ces discussions-là pour trouver une solution qui respecte tant le consommateur que le propriétaire d'entreprise qui compose avec des réalités, des réalités importantes aussi à cet effet-là. Parce que c'est un fléau, là, en ce moment. C'est ce qu'on peut dire? Bien, on note une augmentation quand même importante. Ça peut représenter des dizaines de milliers de dollars par année pour certains restaurateurs. Ah, quand même! Vous savez, j'ai un autre exemple. Par exemple, j'avais une membre qui travaille dans le toilettage, par exemple, pour animaux. C'est minimum trois, quatre, cinq annulations par semaine, à moyenne qu'elle a. Mais elle doit quand même payer ses employés. Donc, tu sais, c'est pas... c'est une question, vous savez, c'est une question d'équilibre puis de responsabilisation de part et d'autre, en fait, dans cet enjeu-là. Mais oui, il y a des pertes économiques importantes pour certaines entreprises. Dans certains cas, ça peut même impacter la rentabilité même de l'entreprise à long terme. Puis on pense à l'FCU que c'est l'occasion, justement, c'est la bonne occasion d'amener un peu d'équilibre, justement, qui respecte la réalité tant du consommateur que du restaurateur ou du propriétaire de petites entreprises. Et dans les restaurants, est-ce que ce sont surtout des groupes qui décident de ne pas se présenter ou ça peut être aussi des deux personnes, quatre personnes? Je vous dirais, c'est moi, c'est assez tendu. Ce qu'on entend sur le terrain, c'est des groupes, des fois, c'est peut-être un couple, mais peu importe, c'est que la réalité est qu'il y a vraiment une augmentation constatée, puis on l'entend sur le terrain. Donc, puis avec les impacts financiers, comme je le disais, qui viennent avec ça. Mais pas juste financiers, c'est dans l'organisation du travail. Il y a des... si on a tant de personnes, par exemple, au restaurant, à une soirée, finalement, un serveur ou une serveuse se retrouve avec beaucoup moins de clients qu'anticipés. Donc, ça a un impact aussi sur certains travailleurs du domaine. Et d'après vous, est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi décider de ne plus réserver au restaurant parce qu'on aurait peur de laisser sa carte de crédit? Est-ce que ça pourrait être un des problèmes si on y va avec la loi, de changer la loi? Écoutez, je vais être frère, je n'ai pas tellement à penser à cet angle-là, mais je n'en sais pas vraiment à un impact à cet effet-là. Moi, je pense qu'avec un montant qui apparaît raisonnable, ça va juste servir des incitatifs puis probablement des responsabilisations dans la mesure où on fait une réservation. Si jamais on annule à la dernière minute, on a quand même une pénalité. Donc, je pense qu'il ferait juste amener un peu de responsabilisation, en fait, auprès des différentes parties concernées. Oui, oui, qu'on prenne conscience du problème. Exactement. Je voulais aussi parler, M. Bérubé, avec vous. On a vu des fermetures dernièrement, entre autres, Juliette et chocolat. Est-ce que ça vous inquiète pour les propriétaires des restaurants? On dit, entre autres, qu'avec le coût de la vie, en ce moment, il y a quand même moins de clients dans les restaurants. Avez-vous peur que des restaurants ferment leurs portes dans les prochains mois? Oui, puis je vous dirais, en fait, même dans la restauration, vous savez, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Les marges aussi sont assez minces dans ce secteur-là. Donc, c'est un secteur qui, en soi, même par sa structure, en fait, est quand même assez fragile, normalement, aux aléas qu'on peut avoir. Donc, c'est sûr, dans la restauration, c'est le secteur qui est le plus frappé par la pénurie de main-d'oeuvre, ou en tout cas, un des plus frappés. Ensuite, on a l'inflation qui touche, justement, le prix des aliments a augmenté de façon importante. Les gens aussi vivent l'inflation. Donc, tout ce mix-là, en fait, oui, il y a un enjeu. Puis, il y a toute la notion des prêts aussi contractés durant la pandémie. Plusieurs entrepreneurs, malheureusement, ont des dettes, entraînent des dettes quand même assez importantes, avec lesquelles elles doivent composer. Donc, ce mix-là, même dans certains cas, quand il y a une certaine forme de rentabilité de l'entreprise, c'est quand même difficile de continuer à opérer avec toutes ces variables-là, actuellement. Oui, ça peut être difficile en ce moment pour les restaurateurs. Francis Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci.